Ici la foi c'est l'âme du coeur du croyant Assalamu alaikum Dans l'histoire, il y a eu plusieurs tentatives pour déterrer le corps béni de notre noble prophète Il y avait un chef musulman très célèbre qui s'appelait Nurdin Zanki Nurdin Zanki faisait partie de l'empire Salgyuk qui régnait sur la Syrie Et il était le mentor de Salhoudin al-Ayub Nurdin, une fois après avoir fini de faire la prière de Tahagyut, il s'est endormi Et dans son rêve, il a vu le prophète alay salat wa salam qui lui a désigné deux hommes avec des cheveux blancs Et il a dit à Nurdin, dont le prénom est Mahmoud Il dit, oh Mahmoud, sauve-moi de ces deux hommes Nurdin s'est réveillé et était très étonné Quel genre de rêve est-ce ? Et il n'y a pas prêté attention jusqu'à ce qu'il en rêve trois fois de suite En disant toujours, oh Mahmoud, sauve-moi de ces deux hommes Nurdin al-Masili lui a surtout conseillé de n'en parler à personne Et partir immédiatement à Medine Ce voyage lui avait pris 16 jours pour y arriver Et quand ce fut le cas, le gouverneur de Medine a été surpris Parce qu'il n'a pas été informé de son voyage Nurdin a dit qu'il a pris la décision au milieu de la nuit Et sans préavis Et il lui a dit la raison de sa venue Le gouverneur lui a demandé s'il pouvait reconnaître les deux hommes qu'il a vus dans son rêve Il a répondu, oui, je pourrai Et ils ont annoncé dans tout Medine Que le sultan Nurdin est venu Et qu'il voulait fournir beaucoup de nourriture et de cadeaux Et quand cette nouvelle s'est répandue dans la ville Les gens ont commencé à venir L'idée était donc de pouvoir identifier ces deux hommes Et ils ont donc réparti les nourritures et les présents comme prévu Mais ils n'ont pas pu identifier ces deux hommes Parmi ceux qui étaient venus Ils ne faisaient pas partie d'eux donc Alors le sultan a demandé le gouverneur Est-ce que ces gens sont les seuls dans la ville ? Il n'y en a-t-il pas d'autres ? Il dit, il y a deux hommes qui viennent récemment du Maroc Ils ont beaucoup prié et ont fait beaucoup d'aumônes Ils sont vraiment gentils et vraiment généreux Et le sultan a dit, est-ce que nous pouvons les voir maintenant ? Ils sont directement partis les voir Et quand ce fut le cas, il a dit que c'est les deux hommes que j'ai vus dans mon rêve Et quand il les a interrogés, ils l'ont démenti Et quand le sultan a su qu'il n'allait jamais dire la vérité Il a ordonné d'aller faire des recherches Pour retrouver des preuves Ils ont vérifié dans leur tente Ils n'ont rien vu Puis ils ont vu un tapis Et l'ont soulevé En dessous, il y avait beaucoup d'argent Et après une recherche intensive Ils ont découvert qu'ils avaient creusé un tunnel Qui était à côté de la chambre sacrée Et ils ont admis leur mission Et ils ont dit que nous sommes là pour voler le corps du Bishajidallah Et qu'ils étaient des chrétiens marocains Et qu'ils voulaient le ramener à Rome Après cela, ils ont été condamnés et exécutés Maintenant, après cet incident Nourdin Zanki a ordonné Qu'une tranchée soit créée autour de la chambre sacrée Et la tranchée sera remplie de plombes fondues Afin d'empêcher toute future tentative De voler le corps du prophète Il y a plusieurs leçons à tirer de cette histoire Parmi elles, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Il nous a dit dans plusieurs passages du Coran Que quiconque nuit au messager d'Allah Sira puni dans ce monde et dans l'eau de là A.S.A.S.A.M.